On va d'abord retrouver, si vous le voulez bien, Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour. Pour les 4V, vous recevez ce matin Éric Coquerel. Oui, députée La France Insoumise et comme vous le savez, s'attente dans son parti depuis les européennes. Bonjour Éric Coquerel. Un mot sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur a relancé la possibilité de quotas d'immigration dans le cadre d'un débat annuel au Parlement sur le sujet. Est-ce que sur le principe, ça vous plaît ? Non, je ne sais pas trop à quoi ça consiste, un quota quoi professionnel par pays de départ. Je crois que vous savez, il faut dire deux choses aux Français. La première chose, c'est qu'après l'arrivée massive en Europe de réfugiés, notamment dues aux guerres, sur lesquelles nous avons des responsabilités, aujourd'hui, il y a moins d'immigrés qui arrivent et de réfugiés qui arrivent en Europe. Donc arrêtons de laisser penser que ce serait le problème. Arrêtons de faire en sorte que ces fantasmes alimentent le débat politique. La deuxième chose, c'est que... Vous laissez entendre que le ministre de l'Intérieur en fait trop sur le sujet ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un sujet qui permet de ne pas parler d'autre chose. C'est un sujet qui permet de penser que le problème, par exemple, c'est aujourd'hui les immigrés. C'est non pas le chômage, c'est non pas la question du partage des richesses. C'est un sujet aussi qui alimente le Rassemblement national et, paradoxalement, je pense que ce pouvoir a intérêt à alimenter le Rassemblement. Alors comment il faut le traiter selon vos sujets ? À mon avis, déjà, il faut donc... Ne pas en parler ? Non, il faut donner les vrais chiffres. Il faut donner des conditions d'accueil dignes de ce nom. Parce que le problème que nous connaissons aujourd'hui, par exemple, moi, dans ma circonscription, Porte de la Chapelle, etc., c'est le fait que, n'ayant pas de conditions d'accueil dignes de ce nom, pas d'hébergement suffisant, les gens sont à la rue. Bon, ils sont à la rue, par exemple, ils côtoient des dealers de crack, etc. Il n'y a plus que les associations qui les aident, les collectifs de citoyens. L'État a complètement déserté le terrain, y compris d'ailleurs aussi des collectivités territoriales comme la ville de Paris. Et donc, du coup, effectivement, ça suscite un problème. C'est la gestion de cette question. C'est parce qu'on est dans l'accueil que ça suscite des problèmes. C'est ça que vous laissez entendre ? Oui, aujourd'hui, oui. Peut-être qu'un jour, à nouveau, du fait de la crise climatique, du fait du libre-échange, du fait des guerres, il y aura à nouveau des arrivées massives de réfugiés en Europe. Et à ce compte-là, comment est-ce qu'il faudra réagir ? Et c'est pour ça qu'il faut gérer les causes. Il faut gérer les causes sur lesquelles nous avons, nous, pays européens industrialisés, beaucoup de responsabilités. Mais tant que nous n'avons pas géré les causes, il faut en assumer un peu plus les conséquences que nous le faisons aujourd'hui. Alors bien sûr, ça se passe au niveau européen, si possible. Respect du droit d'asile, le fait de revenir à des politiques de coopération et non pas des politiques sécuritaires type Frontex. Mais en France, aujourd'hui, je le dis, ce n'est pas vrai, on est en capacité d'accueillir un peu plus de gens que nous le faisons, si on ne les conduit pas à la marginalité. Il n'y a pas de débat au sein de la France insoumise sur ce sujet ? Il y a quelques mois, on avait eu l'impression qu'il y avait eu quelques tensions sur un texte que certains avaient refusé de signer, que d'autres avaient signé. Est-ce que ce débat, vous l'avez enjambé ? Moi, ce que je constate, c'est qu'on a fait un contre-projet au moment de la loi Asie d'immigration et qu'on a tous été d'accord. Donc, en réalité, je crois qu'à quelques virgules près, nous sommes en accord sur cette question. On parlait du ministre de l'Intérieur. Un mot, est-ce que vous avez confiance dans le ministère de l'Intérieur sur la collecte des soutiens à la proposition de loi contre la privatisation de l'ADP ? Est-ce que j'ai confiance ? Je pense qu'il fera le minimum parce qu'il est surveillé par le Conseil constitutionnel. On a été le rencontrer. J'étais parmi les parlementaires de tous bords politiques. Enfin, tous ceux qui ont voté la loi référendaire, qui ont été le voir la semaine dernière. Bon, il y a des bugs. Apparemment, ils vont essayer de les améliorer. Manifestement, ils n'avaient pas trop anticipé la question. Bon, peut-être que l'État est devenu un peu trop une start-up, plus capable de mettre une plateforme internet d'innocenton. Enfin, je pense qu'ils vont l'améliorer. Mais par contre, ils n'en feront pas plus. Alors qu'à mon avis, parce que c'est la loi, on devrait, par exemple, avoir des messages d'information sur les médias audiovisuels comme les vôtres. Mais ça, on nous a fait comprendre que, bon, voilà, le minimum va être fait. Donc, c'est à nous. Mais ça marche ? La collecte, le soutien ? Écoutez, moi, ce que je sais, c'est qu'à priori, le serveur, le premier serveur a planté parce qu'il y avait trop de monde qui était venu dessus. Donc, ça veut dire que ça vient. Et j'incite les Français à signer pour qu'on laisse ce référendum parce que je suis sûr que la majorité des Français sont opposés à la privatisation des aéroports de Paris. Je voudrais avoir des sentiments sur une phrase d'Emmanuel Macron. C'était la semaine dernière, mais elle donnait le sentiment d'être un peu dissonante par rapport à ce qu'on a pu entendre dans la voix du président de la République. Il a demandé à Genève, c'était à l'Organisation internationale du travail, de mettre fin aux dérives d'un capitalisme fou, à la captation des richesses par quelques-uns. Est-ce que vous le faites, le crédit, d'une prise de conscience ? Non, c'est toujours le système orwellien. Vous savez, Orwell, Georges Orwell, 84. La paix, c'est la guerre. On dit l'inverse de ce qu'on fait. Et M. Macron, eh bien, il accélère sans arrêt l'enrichissement de quelques-uns, suppression de l'ISF, la flat tax, etc. Et cette politique-là ne va pas changer. Donc c'est de l'hypocrisie pour moi qui camoufle en réalité un système qui est toujours le même. On enrichit les plus riches en espérant que ça ruisselle dans l'économie. On voit que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un mot sur les municipales. Le Rassemblement national a lancé ce week-end sa campagne pour les municipales. La République En Marche va le faire aussi dans les jours qui viennent avec les investitures. Quel est l'objectif de la France insoumise pour les municipales ? Ça paraît loin peut-être pour les gens qui nous regardent, mais c'est en mars prochain. Oui, on a un peu le temps. Donc par exemple, il y a une campagne à dépé d'ici là. Mais l'objectif des insoumements, bien sûr, on regarde ça, c'est qu'on a subi un revers par rapport à ce qu'on espère aux Européennes. Donc j'estime par ailleurs que l'espace politique que nous représentons n'est pas occupé. Nous sommes aujourd'hui toujours la force qui peut, à un moment donné, fédérer justement sur des élections et dans des luttes. Pour les municipales, il va falloir cibler les villes où nous pouvons avoir des victoires. Je pense notamment aux villes populaires, aux quartiers populaires, où on a un électorat qui, quand il s'est déplacé, nous a permis quand même de limiter les dégâts. Dans ma circonscription, on a fait 13,5%. Parce que les quartiers populaires se sont quand même déplacés, même s'ils s'abstiennent trop. Donc il faut cibler ces villes et faire en sorte de susciter l'auto-organisation. Il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses, il y a plein de citoyens qui ont envie de bouger, qui ont envie de s'occuper de leurs problèmes et de ne pas laisser à des spécialistes le soin de le faire. Il faut susciter l'auto-organisation et évidemment en même temps lutter contre les inégalités et la question du réchauffement. Donc ce sera une démarche en solo pour la France insoumise ? Non, non, pas nécessairement. Mais ce sera une démarche avec tous ceux qui acceptent justement d'aider des listes citoyennes, de les promouvoir. Donc tout le monde est bienvenu à partir du moment où on joue le jeu et on joue cette règle. Le temps n'est toujours plus au cartel de partis. Ça, on a donné, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Ça, c'est la démarche de Clémentine Otain ? Non, Clémentine ne dit pas ça, je remarque. Alors Clémentine Otain d'un rendez-vous... C'est là où je trouve que c'est paradoxal et où j'appelle la responsabilité, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des grandes dissensions. Et quand je regarde ce que veut Clémentine, elle veut un mouvement citoyen qui peut être soutenu par les partis qui le souhaitent. Bon, c'est exactement ce que nous faisons. Quelle leçon vous allez tirer de ce qui s'est passé ? Est-ce que vous considérez qu'il faut mettre la poussière sur le tapis ? Ou est-ce que vous avez mis tout à plat au sein même de la France insoumise ? Il y a eu des départs qui ont été très symboliques. Je pense bien sûr à Charlotte Girard, ancienne responsable du programme, qui est partie, qui a toujours été très bienveillante, très proche de Jean-Luc Mélenchon. Elle dit tant qu'on est d'accord sur tout, tout va bien, mais il n'y a pas de moyen de ne pas être d'accord. Est-ce que vous allez changer le fonctionnement de ce parti ? Je ne suis pas d'accord avec ces critiques. Il y a des choses à améliorer. Par exemple, on va mettre en place une coordination parce que c'était une campagne ce mouvement au départ. Après, nous avons fait les européennes, donc on s'installe dans la durée, donc il faut une représentation plus normale. On a une assemblée représentative à la fin de la semaine. Il faut améliorer les choses et j'espère qu'on va convaincre des gens comme Charlotte Girard, des gens de qualité, de revenir du coup dans France insoumise. Maintenant, je ne pense pas que nos problèmes viennent de questions internes. Elles viennent beaucoup plus d'une période où nous sommes en recul, c'est vrai, par rapport notamment à l'extrême droite, l'extrême marché, et où nous devons justement prioriser nos points forts. Et nos points forts, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour l'instant de se mobiliser vis-à-vis des quartiers populaires et des villes populaires. C'est un point fort Jean-Luc Mélenchon ? Oui, c'est un point fort Jean-Luc Mélenchon, mais quand vous allez terminer, je voudrais dire que je ne supporte plus la mise en garde à vue de syndicalistes, de journalistes, comme c'est le cas actuellement. À 12h30, il y a un rassemblement, trois ruriquets, parce qu'il y a un syndicaliste, Gaël Quirante, qui est mis en garde à vue, simplement pour avoir occupé un local de La Poste. C'est insupportable de continuer à criminaliser comme ça le mouvement social, et inverse à ce qu'a dit Emmanuel Macron l'année dernière. Vous ciblez le ministre de l'Intérieur, le président de la République, le Premier ministre ? Oui, je cible déjà le ministre de l'Intérieur, et je cible une politique qui vise à criminaliser les mouvements sociaux de plus en plus. Merci Eric Coquerel, c'est à vous là. Merci, bonne journée à tous les deux.